bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale recettes j'avais envie de faire avec vous un menu pour la saint valentin en version igba pour vous montrer comment se faire plaisir tout en prenant soin de soi et de ceux qu'on aime bien évidemment avant de passer à la première préparation je vous encourage à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait ça soutient mon travail mais surtout ça vous permet de ne pas rater la sortie des prochaines vidéos allez c'est parti on commence pour 4 personnes vous aurez besoin de 600 g de patates douces de 500 g de blanc de poireau de la moutarde de la crème végétale ici j'ai choisi de la crème de soja et de 400 g de pavé de saumon on commence par découper les poireaux en tronçons pour pouvoir les nettoyer pendant qu'ils sont à trempés on épluche et on découpe les patates douces en petits cubes une fois nettoyé on peut découper les poireaux en petits morceaux et on les fait cuire dans une poêle avec un peu d'eau et on met également à cuire les patates douces ici j'ai choisi d'utiliser le cuivre à peur mais on peut tout à fait les mettre à cuire dans une casserole avec de l'eau bouillante pendant que les légumes cuisent on va s'occuper des pavés de saumon on va d'abord enlever la peau et puis ensuite on va les découper en gros dés une fois que les patates douces sont cuites on va les réduire en purée les poireaux sont également cuits on va pouvoir les assaisonner avec un peu de crème soja une cuillère à soupe de moutarde du poivre et du sel on passe ensuite au montage du plat pour réaliser le parmentier vous avez d'abord besoin d'étaler une couche de fondu de poireaux on ajoute les dés de saumon et on recouvre enfin deux purées de patates douces et on va recevoir un peu de la pavé de la pavé qu'on va s'occuper des la pavé de la pavé on va s'occuper des pavé de la pavé de la pavé de la pavé de la pavé d'or Peak de levure maltais ou du gruyère. On verse d'abord un peu de crème soja, puis on ajoute l'équivalent de 20 g de gruyère râpée. On enfourne enfin le plat 20 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Pour cette entrée apéro, je vous propose d'abord des petits toasts à base de radis noir. On commence donc par éplucher et découper un radis noir en fines lamelles. On vient ensuite tartiner chaque tranche comme des toasts classiques. Ici, j'ai choisi pour ça une tartinade toute faite à base de tapenade et de tomates séchées. Pour la décoration, j'ajoute quelques morceaux de radis. On peut aussi mettre des pouces d'alfafa, c'est très joli, mais ici je n'en avais plus. Ensuite, j'ai fait un houmous de pois chiches. Je vous ai déjà proposé la recette dans cette vidéo. Je vous la mets dans le petit i et dans la description le lien vers le blog. C'est une recette très simple mais délicieuse et pleine de bons nutriments. Une fois le mousse réalisé, on va venir garnir des barquettes d'endive. On saupoudre de quelques graines de sésame tostée et voilà, c'est prêt. Pour terminer ce repas de Saint Valentin, je vous propose un fondant au chocolat. Pour cette recette, il vous faut 25 g de poudre d'amandes, 50 g de farine d'orge mondée, 25 g de son d'avoine, 2 cuillères à soupe de cacao sans sucre ajouté, 125 g de chocolat 70%, 30 g de sucre de xylitol. Si vous n'utilisez pas du sucre de xylitol, vous pouvez mettre à la place 45 g de sucre de coco en sachant par contre que l'index glycémique du gâteau sera plus haut. 50 g de compote sans sucre ajouté, une brique de lait de coco et enfin un oeuf. Dans un saladier, on casse l'oeuf, on ajoute le sucre de bouleau, on mélange, on rajoute la compote, on verse le lait de coco, on fait fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes et on l'ajoute au mélange. progressivement on incorpore les ingrédients secs, d'abord la poudre d'amandes, puis la farine d'orge mondée. le son d'avoine et enfin la poudre de cacao. Avec un pinceau, on vient beurrer le moule, ici c'est un tout petit moule d'environ 18 cm de diamètre. On verse la préparation et on met à cuire 20 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. On laisse complètement refroidir le gâteau avant de le démouler. Pour la décoration, on peut ajouter quelques copeaux de noix de coco et un peu de chocolat fondu. C'est vraiment une recette facile et saine que je vous conseille vivement de tester. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que les recettes vous ont plu, qu'elles vous ont donné envie de les tester à la maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire en commentaire. Pensez aussi à liker la vidéo. Moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci. 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 Merci.